Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait quelque chose de mal ? Eh bien, je me demande pourquoi deux types ont été bouclés depuis ce matin pendant que leur avocat joue de la patte. Faut se mettre en jambe. Ils ne savent pas, ça drôle du tout. Quand même un petit poil, non ? Lieutenant, soyez-vous affreusement vexé si je devais demander à votre supérieur qu'il désigne un autre avocat. Pourquoi ? Parce que je ne vous crois pas à même d'assurer la défense. Vous ne me connaissez pas. D'habitude, il faut des heures pour découvrir que je ne suis pas à même d'assurer une défense. Bon, allez, avouez-le, ça, c'était super rôle, non ? Vous vous trompez. Je vous connais. Daniel Alistair Caffey. Vous êtes né le 18 juin 64 à Boston, à l'hôpital de la Pitié. Votre père, Lionel Caffey, ex-commissaire du gouvernement et procureur général des États-Unis, est mort en 1985. Vous faites votre droit à Harvard et vous entrez dans la Navy. Probablement parce que votre père en avait eu le désir. Et là, vous, glandouillet, peinard, tirant les trois ans que vous devez faire au service juridique en attendant de retourner à la vie civile et de devenir maître Caffey. Ah, si c'est là votre ambition, c'est parfait. Je ne dirai rien à personne. Mais à mon avis, si vous traitez cette affaire avec le même je-m'en-foutisme et le même bagout de marchand de chameau avec lequel vous traitez tout le reste, il va y avoir une sacrée perte. Et je ferais bien mal mon travail si je laissais Dawson et Downey croupir en prison plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire parce qu'on leur a attribué un avocat partisan du moindre effort. Waouh ! Lieutenant, je vous trouve vachement pendante. Vos clients ne sont pas des assassins. Vous vous fondez sur quoi ? Absence d'intention. Le rapport du légiste dit que Santiago est mort d'une asphyxie provoquée par une acidose lactique aiguë et que les acidoses confortent souvent la thèse de l'empoisonnement. Ce jargon me dépasse un peu, mais ça a l'air plutôt moche. Santiago est mort à une heure du matin. À trois heures, le légiste était incapable de déterminer la cause du décès. Deux heures plus tard, il optait pour le poison. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Cluedo, c'est notre bon professeur Violet avec sa matraque dans la bibliothèque. Je vais aller voir votre supérieur. D'accord. Allez jusqu'en haut de Pennsylvania. Bienvenue, c'est la super maison blanche avec des colonnes devant. Merci. Remarquez, vos chances sont minimes. J'ai été désigné par la division, rappelez-vous. J'imagine que là-bas, quelqu'un me trouve pas mal comme avocat, alors bien que j'apprécie votre intérêt et que j'admire votre enthousiasme, je préfère traiter mes affaires moi-même. Un code rouge, vous savez ce que c'est ? Dommage pour vous. Mais dis donc, tu me dragues toi ou quoi ? Non. Je te jure que j'ai bien cru que tu me draguais. Pas du tout. On m'a déjà dragué même plusieurs fois. Et vraiment, ça ressemble à ça. Tu aimes les fruits de mer, je connais un resto super. D'accord. Mon troisième dossier, c'était un cas d'ivresse publique. Je l'ai fait traîner neuf semaines. J'avais retrouvé 31 piliers de bar qui étaient des copains du marin. Neuf semaines sur une affaire d'ivresse ? Et le procureur, lui, il voulait quoi ? Il voulait 15 jours. Qu'est-ce que tu l'as arnaqué, le pauvre type ? Ouais, et c'est de là qu'on m'a mutée au pénal naval. Vous voulez comprendre ? À l'âge, j'ai tout de même reçu deux médailles pour enquête méritoire et deux lettres de félicitations. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me déballes tout ton CV ? Parce que je veux que tu me trouves bonne avocate. C'est le cas. Je crois que non. Moi, je te trouve exceptionnelle, Del. J'observe les jurés, tu les fais réagir. Je t'estime. Je sens que tu arrives à les convaincre et je crois que Dawson et Downey vont finir par te devoir une fière chandelle. Joe, je crois... Je crois qu'il faut te préparer gentiment au fait que nous allons perdre. Dans la déclaration que Ross a faite en ouverture, tout était vrai. Tiens, imaginons ne serait-ce qu'une minute que le jury prenne en compte que nos clients ont reçu un ordre. Je ne peux pas en faire la preuve. Ça ne change pas notre tactique, on va faire notre cinoche, mais quoi qu'il en soit, nous, on n'a rien d'autre que la déposition de deux pauvres mecs accusés de meurtre. Retrouvons Markinson. Joe, on va perdre. Et perdre dans les grandes largeurs. L'avocat principal, lui, c'est Sam Weinberg. Je ne suis responsable de rien, d'aucune façon. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Lieutenant, depuis quand êtes-vous dans la Navy ? Ça fait neuf mois environ. Et depuis quand avez-vous fini votre droit ? Un peu plus d'un an. Je vois. J'ai fait quelque chose de mal. Non, mais quand j'ai demandé à la division qu'elle désigne un avocat dans cette affaire, j'espérais qu'on me prendrait au sérieux. Non, je ne suis pas foissé au cas où ça vous effleurait. Mon lieutenant, le lieutenant Kaffi, est généralement considéré comme le meilleur négociateur que nous ayons. Il a négocié des ententes préalables dans 44 affaires en neuf mois. Une de plus, et je gagne un grille-pain en inox. Vous avez déjà mis les pieds dans un tribunal ? Une fois, oui, pour ma suspension de permis. Donnie. Lieutenant, à mon humble avis, si votre truc va en justice, ce n'est pas un avocat qu'il leur faut, c'est un prêtre. Non, il leur faut un avocat. Les contacts ont été pris avec la famille de Dawson. Downey, lui, n'a qu'une proche parente encore vivante, une tante, du côté de sa mère. On ne l'a pas encore contacté. Souhaitez-vous que je me charge de ça ? Moi, j'ai le cas, vous en dis. À Cuba, vous devrez avoir un entretien avec le commandant de la base, le colonel Nathan Joseph. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Évidemment. La presse en a beaucoup parlé ces temps-ci. Il va probablement être nommé chef d'opération au Conseil de sécurité nationale. Oh, pigre. Voici les lettres que Santiago a écrites pendant ces huit mois à Gitmo. Ça, c'est Guantanamo. Ça, je le savais. Il a écrit au commandant chef du QG Atlantique, au commandant des Marines, et même à son sénateur. Il voulait être muté dans une autre base, seulement personne ne l'écoutait. Et vous, vous m'écoutez ? Oui. En fin de compte, il a écrit au service de l'inspection navale pour leur offrir des informations sur le caporal Dawson et son tir illégal en échange d'une réaffectation. Bien. Et c'est tout. Lieutenant, cette lettre fournit à votre client un excellent motif de tuer Santiago. Pigé. Et Santiago, c'est qui ? La victime. Tu notes ça ? J'imagine que ce type de lettre ne donne pas une image très flatteuse de la vie des Marines basée à Guantanamo Bay. Oui, en effet. Et j'imagine en outre que si nous menions une enquête fouillée sur cette affaire, nous pourrions mettre dans l'embarras le gars du Conseil de sécurité. Le colonel Jessep. 12 ans. Pardon ? Je vais obtenir l'absence d'entente délictueuse et de manquement 12 ans. Vous n'avez vu aucun témoin ni consulter le moindre document. Ça vous est pas d'avouer. Il faudra creuser plus avant. Lieutenant, avez-vous en la matière une autorité dont je devrais être informé ? Mon travail, c'est de faire en sorte que vous fassiez le vôtre. Eh bien, je suis spécialiste des affaires pénales, navales. Aussi mon autorité, vous allez vous la prendre en pleine figure. Lisez les lettres. J'attends votre rapport à votre retour de Cuba. Oui. Maintenant, rompez. J'oublie toujours ce machin-là. Il est un peu perturbé. Son équipe affronte les médecins militaires dans huit jours. Dites à votre ami qu'à Cuba, Frémy, ça n'est pas dans la note. Les Marines de Guantanamo sont fanatisés. Par quoi ? Par l'esprit Marines. Eh ! T'as l'air bouleversé ? On devait se voir dans ton cabinet il y a vingt minutes pour régler l'affaire McDermott. Et tu te crânes les pieds là-dessus. De deux choses l'une, on s'en charge et on fait autre ou alors Kaffee, ton client, moi, je l'envoie pendre à la Grandvergue. À la Grandvergue ? Eh ! Cherby, la Navy prend encore des pauvres types à la Grandvergue ? Non, je crois pas. Tu vois, Cherby, il croit que la Navy ne prend plus de types à la Grandvergue. Je vais le faire gauler pour possession, usage et sous influence pendant le service. Si tu plaides coupable, alors je demanderai 30 jours de mitard et je le ferai casser sans solde. C'était de l'origan, Dave. Il y avait pour 10 dollars d'origan. Ouais, n'empêche que ton client a pris ça pour la marijuana. Mon client est mongol, ce qui est loin d'être illégal. Écoute, Kaffee, j'ai des supérieurs et toi tu en as aussi, alors moi, je l'inculpe. Mais de quoi ? Possession de condiments ? Kaffee... J'ai essayé de te tendre une masse courable, si on me refuse le non-lieu, alors là, je demande le renvoi pour des fautes preuves consistantes, a priori d'instruction et après ça, je m'oppose à toute détention préventive. Et là, tu vas passer les trois mois qui viennent à te débattre dans la paperasserie parce qu'un première classe a osé se payer et fumer une pincée d'origan. Allez, double jeu. Bon, moi, je te propose un délit B, 20 jours de mitard. Et moi, je te propose un délit C, service surveillé. Je suis vraiment bonne patte. Ah là là. Tu as une sagesse de centenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada